Isa en maternelle présente Dans le village, les enfants étaient heureux comme jamais. Noël arrivait à grands pas. Il ne restait plus que trois nuits avant le grand jour. Azuro et J.P. entendent de bruits en coups frapper à la porte de la caserne. Le dragonneau ouvrit mais ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara « J'ai un courrier pour vous ! » Un lutin, tout riquiqui, tout mignon, coiffé d'un bonnet vert, se tenait devant lui. Il était rigolo avec son long nez fin et ses oreilles pointues. Il tendit une enveloppe à azuro, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable ! La lettre venait du Père Noël. Il demandait aux dragonneaux de le rejoindre au pôle nord de toute urgence et dans le plus grand secret. J.P. et Azuro s'envolèrent à Tireudel. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle rare et incroyable, une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit à bras ouverts. Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragonneau. » La dernière fois, Crème, un dragon qui crachait de la neige, a fait des miracles. « Azuro, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux. » Dit le Père Noël. Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revint accompagné d'un dragonneau rouge et d'une élégante chauve-souris. « Voici Vermillon et son ami Alia. « Azuro, tes talents de pompier m'ont impressionné, mais un seul dragonneau m'accompagnera, celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. » « La question ne se pose pas, c'est moi qui vais gagner ! » s'exclama Vermillon en gonflant la poitrine. « C'est maintenant l'heure de la visite de mon petit chez-moi ! » s'exclama le Père Noël. Vu de l'extérieur, la maison du Père Noël avait l'aspect d'un simple chalet. Les dragonneaux et leurs compagnons restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. « C'était le plus bel endroit du monde ! » « Maintenant, Luca, mon lutin en chef, va vous conduire dans vos chambres. Je vous souhaite une douce nuit, mes amis ! » dit le Père Noël en bâillant. Alors qu'Azuro entrait dans sa chambre, Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner ! Tu ne feras pas le poids, dragonnet ! » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve. Le Père Noël annonça « Prêt ? Trois ? Deux ? » Sans que le Père Noël s'en aperçut, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azuro réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragonneaux abandonnèrent à bout de souffle. Encore une fois, match nul ! À la fin de la journée, le Père Noël fit asseoir Azuro et Vermillon devant la grande cheminée. « Mes amis, vous êtes le digne héritier de Crème. Hélas, je n'ai besoin que d'un seul dragon pour tirer le traîneau. Laissons le hasard décider. Dans mon bonnet, il y a deux papiers. Le dragonneau qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera. » dit le Père Noël avec une voix grave. Vermillon croisa le regard d'Alia. La chauve-souris l'avait vue tricher. Vermillon hésita. Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami ? « C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux. Je lui laisse la place. » déclara alors Vermillon d'un ton bourru. Surpris, le Père Noël félicita le dragonneau pour sa généreuse proposition. Ému, Azuro en resta bouche bée. Il se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire, mais son ami. « C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux. Le jour venu, un épais brouillard s'est élevé. Il était impossible pour le Père Noël de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés. Jusqu'à ce qu'Azuro leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projetait de puissantes flammes. Transperçant le brouillard et traçant ainsi la voix à Azuro qui emportait le traîneau dans le ciel. « Et voilà ! Ça, c'est la magie de Noël ! » s'enthousiasma le Père Noël. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux de Noël ne fut jamais aussi rapide. « Azuro et Vermillon, vous avez été d'une aide précieuse. Mes reines ont tenu à vous remercier en vous offrant ces grelots ! » déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, les dragons et leurs compagnons promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, JP et Azuro découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés. Mon histoire est terminée.